Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une ouverture de goodies Pokémon importés du Japon, donc du coup qu'on ne trouve pas en France. Donc de base je pensais que ça allait être des boîtes en fait surprises, mais comme vous pouvez le voir en fait on peut distinguer le Pokémon qui est dessus. Du coup je ne vais pas tout ouvrir d'un coup pour vous garder la surprise des Pokémon qui sont dedans, mais je pense que peut-être que vous arriverez à en distinguer quelques-uns. Voilà, pouf, on referme. Donc alors c'est des petites boîtes, mais des boîtes contenant quoi ? Ce sont des boîtes contenant des figurines, alors elles ne sont pas très grandes, je n'ai pas de maître en marque pour les mesurer, mais voilà, mais elles ont une petite particularité qui du coup a fait que je les ai achetées. Elles sont franchement trop adorables, elles sont trop mignonnes, c'est l'import. Donc du coup voilà, je suis contente. J'ai ouvert le Brindibou parce qu'on va dire que voilà, chaque fois que je reçois un colis du Chopin, ma mère me harcèle pour que j'ouvre déjà le colis, que je lui montre ce que j'ai reçu. Et après il faut que j'arrive à résister à son harcèlement pour en ouvrir un exemplaire pour voir ce qu'il y a dedans, exactement pour voir comment c'est. Donc du coup j'ai pris Brindibou parce que, ben, c'est Brindibou. Voilà, j'aime pas forcément Brindibou. Il est bien, mais voilà, moi je suis quand même beaucoup plus Pokémon aquatique, starter aquatique, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tadam ! Il y a... Tadadam ! Des figurines en fait qui sont transparentes, donc voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont pas forcément très 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 grandes. C'est vrai que j'aurais pu prendre une carte Pokémon à côté pour voir à peu près au niveau de la taille. Bon, elles sont pas très grandes, mais je les trouve super mignonnes. Après c'est la toute première, peut-être que les autres sont quand même, sont mieux. Donc c'est un adorable petit Brindibou qui est entièrement transparent, voilà, il est translucide, il est trop adorable, il est trop mignon et je n'arrive pas à vous le montrer en mieux. Ah ! Là c'est peut-être parce qu'il y a pas... Allez, montre le joli Brindibou, tu vois le Brindibou qui est là, là, le Brindibou qui est là, là. Bon, c'est pas grave. Hop, du coup, je pense que vous arrivez quand même à bien le voir. L'adorable petit Brindibou du coup, et en fait, il a plusieurs petites pétales colorées, donc il y en a jaune, rose, vert. Je pense qu'il fait peut-être une attaque... Attendez, on peut l'enlever ? Non, on peut pas l'enlever. Non, on peut pas l'enlever, je vais pas le casser non plus. Une attaque du coup de tempête forale, je pense pour ça. Mais franchement trop trop mignon. En plus c'est une boîte qui contient 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 exemplaires, en fait, de figurines transparentes. Et il y en a 3, non, il y en a 4 que j'ai du coup en double, que je mettrai à la vente. Hop ! Alors ensuite, qui c'est que je vais mettre ? Et bah, hop ! Tadadadam ! Pikachu ! Pico-pico ! Et bah, le Pikachu, du coup, voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y en a 2. J'en ai 2, donc il y en a une que je vais pas ouvrir et que je mettrai en vente, mais en vide-grenier. Parce que suite à des problèmes d'importation au niveau du Japon, des douanes en France et tout, on va dire que ça a été obligé d'être envoyé, mais avec des frais de port beaucoup plus cher. Frais de port que je prends habituellement beaucoup moins cher pour éviter tout ça. Et là, du coup, en fait, voilà, j'ai payé beaucoup plus cher. Donc déjà, en fait, ça va me coûter cher. Je suis même pas sûre de réussir à les vendre en vide-grenier. Donc c'est pour ça que je ne vais pas les vendre. Et malheureusement, je suis désolée, je ne vais pas non plus les offrir en vide-grenier. Ah, euh, les offrir en concours. Alors, hop ! Le Pikachu entièrement transformé. Ouh ! Le, 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 le ! Hop, on coupe. Ah bah non, faut pas tomber. Hop ! Le Pikachu. Ouh, c'est quoi, c'est quoi ? Une attaque fulgure. Oh, fulgure au point. Bah non, ça existe pas. Point éclair. Oh, c'est vraiment point éclair, point éclair. Ouh ! Le petit Pikachu qui est trop adorable, qui est trop mignon. Il est tout en transparence. On a l'impression que les oreilles, elles ne sont pas si noires que ça. Alors que franchement, mais elles sont vraiment noires, les oreilles. Hop ! Voilà. Les oreilles de Pikachu sont vraiment quand même noires. Ah bah voilà, là, on arrive à bien les voir. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça n'a pas bavé. Il n'y a aucune bavure. Elle est trop belle. Regardez-moi ce petit popotin. Ouh, il a un joli popotin. Pikachu, il a un joli popotin. Oh ! Ça, c'est du popotin. Alors du coup, voilà, il est comme... Franchement, elle est classe. Alors attendez, est-ce que par d'heure, j'arriverai à vous... Oh ! Montre le brindibou encore plus beau ! Voilà, le brindibou, le petit diboudibou. Voilà, comme vous pouvez le voir, franchement. Ah mais elles sont super belles. Voilà, j'ai craqué. J'ai tellement craqué. De toute façon, à chaque fois, c'est du craquage. Voilà. Je me dis, il ne faut pas que j'aille sur le site du Pokémon Center. Il ne faut pas que j'y aille. Il ne faut pas que j'y aille. Eh ben, en fait, j'y vais. Voilà. Mais franchement, elles sont super... Elles sont magnifiques. Elles sont de bonne qualité. Je pense quand même que ça ne doit pas être si facile que ça à casser. Donc, c'est quand même plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Je suis vraiment contente. Elles sont magnifiques. Il est super beau. Il a trop, trop, trop la classe. Bon, même si c'est un peu bizarre, le truc... Je pense que c'est un éclair qui le parcourt, mais c'est un peu bizarre quand même ce qu'il a au-dessus. C'est vraiment chelou. Ensuite, 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 ensuite. Eh ben, on va prendre lui. Hop ! On va prendre qui ? On va prendre quoi ? On va prendre Mimiki ! Voilà, Mimiki que j'ai eu également en double. Hop ! Donc, il y en a un qui partit a envie de grogner. Et du coup, Mimiki qui ? C'est qui ? C'est qui ? Ouh ! Franchement, elle a l'air belle. Franchement, elle a l'air belle. Et je vous avoue qu'en fait, des figurines transparents Pokémon, j'en avais pas, à part certaines figure puppets qui sont sorties en transparent. Donc, du coup, je suis vraiment contente. Quand je les ai vues, je me suis dit, oh ! Mais elle est trop classe ! Elle est trop belle ! Et là, voilà, je vais plus pouvoir vous montrer tout beau. Hop ! Si, voilà ! Elle est trop belle ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Avec la main, du coup. Je pense que même si la main est... Je pense pas qu'elle soit si facile que ça, en plus, à casser quand même. Elle m'a l'air plutôt ample. Elle est super souple. Ça, c'est cool ! Avec ses yeux perçants, là. Oh là là ! Le petit Mimiki, le petit regard sur le côté. Le petit tas d'ombre autour. Putain, c'est de la griffe ombre. Putain, mais elle est trop belle ! Elle est trop belle ! C'est trop la classe ! C'est trop la classe ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Pourquoi on n'a pas ce genre de goodies en France ? C'est tellement dommage d'être obligé de passer par de l'import. Mais elles sont trop belles ! Elle est trop classe ! Oh ! Mimiki ! C'est Mimiki ? C'est Mimiki quoi ? Bah c'est Mimiki ! Oh ! Le choupi ! J'adore ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Elle est trop trop adorable ! Ensuite, ensuite, ensuite ! Mais c'est que des Pokémon badass qu'il me reste ! Qui prendre ? Quoi prendre ? Bon, alors... Déjà, on se calme. Alors, on va prendre lui. Parce que... Parce que voilà ! Hop ! Attention ! Ce Pokémon a... Oh ! Attendez, attendez, attendez ! Je voulais me mettre en charade et j'ai oublié ! Ce Pokémon a volé la lumière ! Je suis désolée, je ne me souviens même pas du nom de la ville étant donné que je n'ai même pas fini Ultra Soleil et Ultra Lune, que je suis toujours sur la foutue deuxième île et que j'ai littéralement abandonné parce que Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra ne me font chier littéralement ! Alors, du coup, c'est Nécrozma ! Hop ! Bon, en double, donc du coup, partira à la vente ! Tac ! Donc, c'est Nécrozma ! Hop ! Franchement, elle avait l'air classe ! Il me semble qu'en fait, il apparaissait un peu dans les ténèbres et franchement, elle avait l'air trop classe ! Mais les premières sont magnifiques ! Donc, je pense qu'on peut s'attendre quand même à du magnifique ! Bon, mince ! Alors, attendez ! Deux minutes ! Parce que du coup, j'ai enlevé mon pull parce que j'avais trop chaud, mais en l'enlevant directement, en fait, maintenant, j'ai trop froid ! Voilà ! Alors, du coup... Hop ! Tadadam ! Tadadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Non ! Alors, hop ! On va essayer de faire une petite mise au point pour être sûr de pouvoir vous la montrer sous son plus beau jour ! Allez ! Fais-moi une jolie mise au point ! Non, du coup, là, c'est trop sombre ! Nécrozma est beaucoup trop sombre, en fait ! Bon, hop ! Tu la vois, là ? Tu la vois, la petite étoile ? Non, tu la vois pas ! Oh là là ! Un peu trop ! Hop ! Bon, du coup, je pense qu'on va pas réussir à la voir en plus belle ! Malheureusement, mais putain, il est trop là ! Il a trop la glace ! Il est super bon ! Je pense que, justement, il est trop sombre pour pouvoir réussir à faire une bonne mise au point ! Ce qui est trop dommage ! Mais il est magnifique ! Il est magnifique ! Il est trop beau ! Il est trop beau ! Bon, à moins que... À moins que... Mais de toute façon, moi, j'ai toujours des problèmes de mise au point, ce genre de choses ! Donc, je pense que ça ne vous étonne même pas, en fait ! Hop ! Mise au point ! Voilà ! On la garde, la mise au point ! La technique de merde ! Alors, voilà, Nécrozma ! Putain, il est trop noir, quoi ! Même mon appareil, il a trop de mal à faire une mise au point là-dessus ! Alors, Nécrozma, du coup, qui sort, je pense, du néant, qui a... Je sais pas quoi dans les mains, hein ! Je suis désolée, mais des cristaux ! Je pense que ça doit être des cristaux de lumière, ou je sais pas quoi ! Je sais pas à quoi ça ressemble ! Je sais même pas où est son... Ah, si, son visage est là ! Hop ! Vous voyez les petits points ! Attendez, c'est vraiment ça, les points de couleur ? Ou... Oui, c'est ça, les points de couleur ! Hé, j'ai eu un petit doute, quand même, hein ! Hop ! Donc, c'est ça, le visage de Nécrozma ! Hop ! Avec, du coup, le symbole de l'ultraprisme derrière ! Franchement, il est classé ! Il est quand même plutôt bien ! Il est beau ! Même si ma caméra a trop de mal à l'identifier, alors, à faire une bonne... à le mettre beau ! Voilà, parce que, bon, hein ! Et quand t'es un Nécrozma, quand t'es un Nécrozma ! Pardon ! Du coup, je m'enfonce ! Hop ! Donc, du coup, Nécrozma ! Euh... Ouais ! Elle avait l'air quand même classe, mais au final, je me dis que peut-être... En fait, non, il est pas si beau que ça ! Hein, voilà ! Hop ! Le Nécrozma ! Hop ! Lop ! Lop ! Bon, après, voilà, faut quand même aimer Nécrozma ! Personnellement, j'en suis pas forcément fan ! Mais bon ! Alors, ensuite, il reste les deux pokéron les plus badass, les plus beaux du monde ! Non, du monde, nan 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 ! Alors, attention ! Tadam ! Dracoff ! Double exemplaire ! Donc, je suis contente ! Oh là là ! Ma pile de double exemplaire a failli se casser la gueule ! Donc, je suis contente parce que franchement, il a l'air trop, trop, trop beau ! Ah ! Vous avez vu le dernier ! Vous avez peut-être vu le dernier ! Hum ! Franchement, il avait l'air trop beau ! Et il est trop beau ! Je pense que, en vite grogné, il va vite partir ! Je pense qu'il va vite partir ! Enfin, j'espère, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a eu des problèmes d'import et tout, vu que j'ai dû payer plus cher, je vais être forcément obligée de les mettre un peu plus cher ! Quoi ? Mais c'est quoi ? Pourquoi il a du feu sur ses cornes ? Pourquoi il a du feu sur ses cornes ? C'est quoi, ça ? Putain, pourtant, c'est de l'officiel, quoi ! Mais, regardez-moi ça ! On a l'impression que... Attends ! Tu le vois, ça ? Tu le vois, ça ? Fais-moi la mise au point, s'il te plaît ! Fais-moi la mise au point ! Putain, même là, je suis sûre que vous vous êtes dit, oh mon Dieu, il est moche ! Mais c'est quoi, ce Dracoff ! Je l'ai quand même acheté aussi, en principe, pour le Dracoff ! Et c'est quoi, ce truc ? Regardez-moi cette tête ! Regardez-moi cette tête ! Regardez-moi ces cornes-là ! Pourquoi il a du feu sur le bout de ses cornes ? Oui, on a l'impression qu'il sort du feu, mais c'est pas une raison ! Il est moche ! Ouais, non ! Ah, mais je crois que je ne l'ai pas pris de son bon profil ! Là, ça va à peu près ! Là, ça va à peu près ! Bon, il est... Oui, bah... Il est beau, mais je m'attendais personnellement à mieux ! Franchement, je m'attendais quand même largement à mieux, ça, c'est clair ! Ouais, je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus beau ! Ouais, un peu déçue sur le Dracoffeux, quand même ! Un peu déçue ! Mais bon, tant pis ! C'est comme ça, on verra bien si quelqu'un trouve preneur pour ce magnifique petit Dracoffeux ! Et du coup, le dernier, que franchement, je trouve normalement le plus beau, et j'espère franchement qu'il ne va pas me décevoir ! Léviator ! Voilà, il y avait un Léviator et... Ah ! J'ai trop hâte ! Franchement, j'espère que c'est le plus beau, j'espère qu'il est magnifique ! J'ai pas envie d'être déçue ! Ah ! Putain ! Non, mais il est trop beau ! Il est trop beau dans son tourbillon ! Il est trop beau dans son tourbillon ! Je le veux, je le veux, je le veux ! Ah ! Il est beau ! Enfin, c'est pas un Léviator entier, du coup, j'ai un demi-Léviate... Enfin, même pas un demi-Léviator, j'ai qu'une tête de Léviator ! Mais il est beau ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Hop ! Ah ! Il est classe ! Alors, normalement, il est beaucoup plus bleu que ça, en fait ! Hop ! Voilà ! Vous voyez, il est quand même beaucoup plus bleu que ça ! Mais à cause du coup du... Cette fois-ci, de trop plein de lumière ! Vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus transparent ! Qu'il est presque blanc, alors que non, il est vraiment bleu 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 ! Voilà ! Hop ! Ah ! Il est magnifique ! Il est trop beau ! Et là, le ventre, du coup, jaune, comme vous pouvez le voir ! Oh ! Il est trop beau ! Il est dans un tourbillon ! Alors... Sur l'image, on a l'impression... Je crois que c'est un tourbillon glacé ! Il est trop beau ! Il est trop mignon ! Il est trop classe ! Il a franchement trop la classe ! Oh ! Il est beau, le Léviator ! Il est trop beau ! Waouh ! Waouh ! Pas mal, pas mal ! Franchement, je suis pas déçu ! Il est beau ! Oh ! Il est beau, le Léviator ! Il est beau ! Il est trop mignon ! Oh ! Il y a en plus, regarde ! Ah non ! Ça, ça bouge pas ! Ça bouge pas des deux côtés ! L'autre côté, parce qu'il y a rien ! Mais de l'autre côté, ça bouge pas ! Hop ! Bon bah ! Malheureusement, c'est un mâle ! C'est dommage ! C'est dommage que ça soit un Léviator mâle ! Ça aurait pu être un Léviator femelle ! Je préfère Léviator femelle au Léviator mâle ! Mais bon, c'est pas grave ! Je suis contente quand même ! Il est beau ! Il est beau ! Hop ! Alors du coup, c'est parti ! On fait comme d'habitude le petit défilé de fin ! Hop ! Donc alors, dans cette sélection... Ah mince ! Sélection ! Ah mince ! Bloqué ! Bloqué ! Je suis bloqué ! Je suis bloqué ! Oh ! Alors, qu'est-ce qui est bloqué ? C'est le fil de... voilà ! De mon cache qui était bloqué du coup dans mon trépied ! Alors du coup, Brandybou ! Voilà, joli petit Brandybou ! Pikachu ! Mimiki ! Nacrosma ! Bracofo ! Pouah ! Et du coup, Léviator ! Donc voilà ma petite collection de figurines transparentes importées du Japon ! Donc je suis contente ! Je suis désolée pour les personnes qui voudraient adopter du coup une des figurines transparentes que j'ai en double ! Malheureusement, je vais devoir être obligée de refuser ! Dans la mesure où justement, à cause... Attendez ! J'essaye de remettre l'appareil photo ! Hop ! Voilà ! Que à cause du coup, des problèmes de douane en fait... Voilà ! Ça m'est revenu quand même à beaucoup plus cher que ce que je pensais, que ce que je voulais de base ! Donc du coup, voilà ! Vous allez en avoir pour cher en fait si je vous envoie la figurine ! Donc c'est pour ça que je veux vraiment les vendre plus en vide grenier où il n'y aurait pas de frais de port à payer ! En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu ! Mais ne vous inquiétez pas ! Dans pas longtemps, il y aura un nouveau concours qui va arriver ! Et normalement, si vous avez regardé du coup mes vidéos, et ben, vous savez qu'est-ce qu'il y aura à gagner ! Les personnes qui savent, ne le dites surtout pas ! Et les personnes qui ne savent pas, soit vous, ben, vous les gardez la surprise ! Soit il va falloir que vous regardiez, ben, une vidéo que j'ai filmée ! Mais alors laquelle ? Hum 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 ! Voilà, voilà ! En tout cas, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ! Et qu'elle vous aura occupé un petit peu de votre temps pendant ce petit dimanche ! Voilà, parce qu'il y a rarement des vidéos qui sortent le dimanche ! N'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire ! N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir ! Et surtout, n'oubliez pas, dans Pokémon, il faut tous les attraper ! N'hésitez pas à mettre !